Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles de Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des égales. Le 26 et le 28 novembre. Et on suit ça sur les 76 médias. Salut à tous, je suis en compagnie d'Anthony, Normandie Image, et de Freya qui nous lira sa chronique. Donc bonjour Anthony. Bonjour. Alors, vous faites partie de Normandie Image, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, je ne fais pas tout à fait partie de Normandie Image, mais je travaille très régulièrement pour eux. Et habituellement, alors là je suis venu présenter un programme de courts-métrages que j'ai pu réaliser avec Arthur Shelton qui proposait aussi des courts-métrages. Mais au sein de Normandie Image, on fait ce qu'on appelle de l'éducation à l'image auprès de publics plutôt jeunes, mais moins jeunes aussi. Où en gros, on organise toutes sortes de stages autour du cinéma, que ce soit de la fiction, du documentaire. Mais me concernant, c'est plutôt autour du cinéma d'animation que j'organise ces stages qui sont proposés aux enfants collégiens, lycéens ou enfants de primaire. D'accord. Et quel est ce court-métrage que vous allez présenter aux Égaluantes ? Alors, ça a été présenté tout à l'heure. C'est un programme de courts-métrages qui est composé de clips que j'ai pu réaliser il y a quelques temps. Il y a deux clips. Donc, un clip pour Martin May, qui est un artiste électro, pour qui on avait fait un clip lors d'un festival de Trouville à Offcourt. Et donc, ce clip a été réalisé image par image avec ce qu'on appelle du tape art. C'est-à-dire que c'est une technique qui consiste à créer des graphes sur des murs ou sur tout support, mais avec du scotch, en fait. D'accord. Oui, ça doit être très dur, quand même. Et pour ça, on a été aidé par des artistes tape art, en fait, qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et l'idée, c'était de réunir des compétences. Donc, Martin May, qui s'occupe du chant, de la musique, ces deux tape artistes qui sont allemands, qui sont venus spécialement pour m'aider à faire ce clip. Et puis, donc, moi qui étais à la mise en scène. Et le principe de ce clip, c'était de faire de l'image par image. Donc, d'avoir une image qui permet de voir le chanteur Martin May à l'image, mais aussi d'intégrer ce scotch qui se crée sous ses pieds, sur les murs, autour de la rue, etc. Dans la rue, sur les murs, etc. Mais sur le principe de l'image par image. Donc, c'était assez drôle cette semaine, parce qu'on a mis une semaine à le réaliser. Le principe, c'est que les artistes de tape art créaient leur forme graphique sur les murs dans la journée. Et nous, on venait la nuit le défaire petit bout par petit bout en faisant une photo entre chaque session pour ensuite inverser l'image et donner l'impression que le scotch se crée autour et sur les murs et est en train de se fabriquer au fur et à mesure. Donc, on a dû pendant 6 ou 7 nuits animer image par image du scotch dans les rues de Trouville. Donc, ça, c'est le premier clip qui a été présenté à Offcourt. Alors, le deuxième clip est un clip qui a été fait dans le même cadre. En fait, c'était également fait à Trouville une autre année. Et on est arrivé avec Nico Diou, le coréal aussi. Donc, on a réalisé à deux ce clip-là, qui est un clip qui est fait en phonotrope. Donc, le phonotrope, c'est une technique un peu particulière qui consiste à prendre un tourne-disque, un disque de papier et Nico Diou créait des petites formes graphiques tout autour du disque. Ensuite, quand on lançait le disque, on le filmait de différents angles. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec un système de vitesse d'obturation élevée, ça permettait de voir les animations, les petits dessins animés, en fait, sur le disque. Et donc, ça, c'était drôle, parce que quand on est arrivé pour réaliser ce film, où on avait une semaine pour le faire, on nous a proposé de faire ce clip-là. Le premier jour où on est arrivé, on ne le savait pas du tout. Et il se trouve que c'était pour un chanteur de variété qui s'appelle Alain Chanfort, qui prêtait sa musique pour qu'on puisse lui faire un clip, en fait. Voilà, ça, c'est les deux premiers clips qui ont été proposés dans le programme. C'est troublant d'entendre sa respiration, excusez-moi. Et ensuite, il y a un premier court-métrage qui s'appelle Catastrophique Monster, et je viens de me rendre compte que ça a été fait il y a plus de dix ans, je ne me rendais pas compte que c'était il y a si longtemps. Et ça, c'est un film d'animation en pâte à modeler, ou réalisé dans le cadre de Caen-Vue-Parc. Donc, voilà, c'est un projet qui s'adressait à 14 réalisateurs de la région de Caen et proposait une vision, une autre vision de la ville de Caen à travers un court-métrage. Et bon, voilà, moi je suis parti sur une histoire qui est quand même très importante à Caen et en Normandie. C'est-à-dire, voilà, j'avais envie de m'amuser à, de parler du débarquement, d'une histoire marquante de la Normandie, parler du débarquement à travers des personnages en pâte à modeler, voilà, représenter les habitants de Normandie par des petits camemberts animés, et puis voilà, des monstres géants qui combattent, voilà, pour sauver la Normandie, en l'occurrence, dans ce film. Voilà, et le dernier film est un film qui a été fait plus récemment, ça a été fait, c'est un film familial, j'allais dire, oui, c'est complètement ça, puisque ça a été fait pendant le premier confinement. Le principe, c'est que j'ai enregistré, voilà, il y a eu des moments où on pouvait s'ennuyer pendant le confinement. Oui, bien sûr. Et c'était le moment de passer un peu de temps pour faire un peu de création aussi, et donc je me suis amusé avec ma fille à l'enregistrer, j'ai juste pris un micro, je l'ai enregistré pendant une heure, elle m'a raconté tout un tas de bêtises, et de cette heure, j'en ai fait un montage de trois minutes, et de cette forme audio, en fait, on a refabriqué l'image en fabriquant des petits personnages de monstres qui parlent sur la voix de ma fille. D'accord, très bien. En fait, on voit surtout que vous faites des choses assez méticuleuses, parce qu'avec de la pâte à modeler, vous faites des courts-métrages sur des choses assez minutieuses, avec le scotch, voilà. Oui, c'est vrai que je fais souvent des films qui ont un rapport en tout cas avec la texture, avec la matière, je dirais. Même si moi, les films en images de synthèse m'intéressent beaucoup, j'ai toujours eu du mal à pratiquer cette technique-là, parce qu'il y a quelque chose qui, comme un barrage, le fait de ne pas pouvoir toucher l'élément, de ne pas pouvoir toucher la matière, ou alors le personnage qu'on anime, ça me crée tout de suite un barrage. Donc, moi, j'aime beaucoup mélanger la prise de vue réelle avec des textures animées. C'est ce qui me passionne le plus, oui. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Je vous remercie de m'avoir invité à parler, en tout cas. C'est gentil. Mais je passe le bonjour à tout le monde. D'accord, très bien. On vous remercie, Anthony. Maintenant, nous allons écouter la chronique de Freya. Alors, on danse. Donc, alors, on danse. C'est Sandra découvre, après 30 ans de mariage, que Paul la trompe avec son meilleur ami. Elle le quitte, du coup, sur le champ. Elle doit se résoudre, du coup, à rejoindre sa maison d'enfance, où vit toujours sa soeur, Danny. La cohabitation sera mouvementée, car les deux sont opposés. Sauf pour leur passion commune, la danse. La danse est également l'occasion de retrouver Roberto et Lucien, et de nouvelles manières de projeter vers l'avenir. Et si ce saut en avant était précisément ce qu'il fallait aux deux soeurs. Ce film est réalisé par Michel Loroque, qui dure 2h45 et pourra être visionné au cinéma de 40 ans de Salle Charlotte-Gainsbourg à 1h45. Merci Freya et merci Anthony. On vous souhaite un bon festival des Égaluantes. Merci. Au revoir. Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charlotte-Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans, à l'occasion des Égaluantes. Le 26, le 26 et le 28 novembre. Et on suit ça sur les 76 médias.